Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, je suis heureux de vous retrouver. On se retrouve pour un petit pack opening. Tout simplement, si vous avez remarqué, il y a la Tau avec des joueurs qui sont plutôt intéressants que sont Diego Costa et Pogba. Voilà, des hommes du match avec Kylson et Bessat et des joueurs qui ont été transférés et qui sont dans leur nouveau pack. Donc voilà, tout ça m'a donné envie de faire un petit pack opening rapide avec vous. Pas de webcam aujourd'hui, mais bon, ça c'est pas très grave. Au pire, je la mettrai demain soir. Oh, dis donc, une erreur s'est produit. Ça commence bien. Merci Electronic Arts. Là, on peut les remercier de la grande qualité de serveur. Voilà, tout est parfait. Bon, rien de bien intéressant. Rien de bien intéressant. Ça, j'adore. Ça, c'est de la grande qualité et ça, on peut remercier Electronic Arts pour nous fournir des serveurs de toujours plus performants. Et ça, c'est vraiment très fort de leur part. Donc, boutique. Allez, on va commencer. On va enfin commencer. Allez, j'espère qu'on va choper du lourd tout de suite. Bon, on commence par de la merde. On ne peut pas tout avoir dès le début. Lingard, bon, rien, rien. Voilà, et les petits packs opening comme ça, en dehors du live, je vais essayer de m'en servir pour essayer de faire le point avec vous un peu de tout ce qui se passe au niveau du foot, du sport, un peu de tout en général. Je pense que ça va être mon moment à récréer. Voilà. Partagez un peu avec vous aussi tout ce qui se passe sur la chaîne, tout ce qui va se passer. Et j'avais envie de faire ça avec vous. Le premier point que je voulais aborder, on va bientôt arriver aux 2000 abonnés. Et ça, évidemment, comme tout youtubeur, je vais dire la phrase bateau par excellence. Ça me fait extrêmement plaisir. Quand je l'entendais, cette phrase, je me moquais de tous ces youtubeurs qui me faisaient dire « Vous êtes 50 000, je suis trop le plus heureux » ou « Amzé 83 ». Alphan, ça ne vous coûte pas grand-chose. Et je me moquais un peu d'eux. Et au final, je me mets maintenant à leur place. Et moi, je ne suis qu'avec mes pauvres petits 2000 abonnés. Pas qu'on soit, nous tous, très pauvres. Ce n'est pas ça. C'est que, évidemment, 2000 abonnés par rapport à certains qui en ont 20, 40, 50, 100 fois plus. Ça paraît ridicule. Mais au final, je trouve pour moi que déjà 2000 abonnés sur... Il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur Ter Stegen. On est sur un jeu un peu de niche. On va dire que c'est rien à voir avec le chien. Mais on ne va pas pouvoir faire un million d'abonnés. On sait qu'en commençant en FIFA, si on parle en français, on ne peut pas partir tout de suite à viser le million d'abonnés. Ce n'est pas réalisable. Sinon, la personne a des gros problèmes intellectuels. Soit il faudra se diversifier, soit partir sur de l'humoristique. Mais si vous faites, comme moi, des vidéos un peu plus sérieuses sur FIFA 15, ce qui ne sera pas tout le temps le cas, je pense que je vais faire des vidéos. J'en ai surtout une en préparation que j'ai partagée avec vous sur Facebook et sur Facebook. Je ne l'ai partagée nulle part ailleurs. J'espère que ce type de vidéos un peu plus humoristique vous plaira. Pour le moment, je n'en ai trouvé aucune qui ressemble à ça. C'est pour ça que je vais essayer de ne pas trop le divulguer, parce que je pense que l'idée de vidéos est bonne. Après, le contenu qui sera à l'intérieur ne sera peut-être pas le meilleur du monde. Mais en tout cas, j'essaierai de faire quelque chose de plus drôle possible. Depuis tout à l'heure, on enchaîne les joueurs qui ont des notes plutôt intéressantes. Et au final, pour le moment, ça ne vaut rien du tout. Voilà, en tout cas, on sait qu'en faisant des vidéos FIFA, on ne va pas faire 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Même si certains, ils sont les deux. Voilà, encore O et D, c'est pas possible. Voilà, on prend Psycho, son cas, il est à 175 000 abonnés. C'est déjà énorme. Mais la plupart des YouTubers qui sont sur FIFA, en tout cas les plus gros, je parle, parce que la plupart, ils sont à moins de 500 abonnés. mais les plus gros sont à peu près, allez, entre 30 000 et 70 000 personnes. Voilà, c'est à peu près ça. Ils y sont depuis un petit bout de temps. Moi, j'ai vraiment commencé qu'en octobre. Évidemment, c'est injouable de rattraper. Mon objectif, il est clair, c'est être à 10 000 abonnés à la fin de ce FIFA Foot 15. Je pense que c'est réalisable. Mais ça, pour que ça soit, en tout cas, que ça devienne réalisable, il faut que vous soyez avec moi, il faut que vous abonner. Voilà, il y a le petit bouton abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Comme ça, ça vous permet d'avoir les prochaines vidéos qui arriveront directement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de venir tout le temps sur la chaîne, voir s'il y a quelque chose de nouveau. Et au pire, pour savoir, en plus de vous abonner, pour avoir toutes les informations, parce qu'il y a des choses que je ne partage pas sur YouTube, c'est normal. C'est que les vidéos sur YouTube pour savoir toute l'actualité. Je vous mets maintenant, dorénavant, tout ce que vous ayez besoin de savoir avec les liens Facebook et Twitter qui s'affichent en permanence maintenant. Et pareil, de l'autre côté, je vous mets, si vous avez envie d'acheter des crédits, il n'y a qu'un seul site dans lequel j'ai confiance. J'ai écrit des articles dessus. Les autres, je n'avais aucune confiance en eux. J'ai testé et je n'ai jamais reçu mes crédits. Je ne ferai même pas de publicité pour ces sites-là. Et je ne m'étais pas trompé, comme la plupart. Parce qu'en général, quand je reçois des mails en me disant « Oh, son site, il ne marche pas », c'est tout simplement parce que les personnes se sont trompées dans le montant qu'ils ont mis le joueur. Tout simplement, c'est un robot qui fait le travail. Et donc, si vous vous trompez de sans crédit, votre joueur ne sera pas trouvé et vous allez vous tromper. Vous n'allez... Ouhouh ! Jefferson ! BOOST ! C'est bon, ça ! Et voilà, ça, c'est une bonne petite carte. Je finirai mon explication après. Lister, comparer prix. Et ça vaut pas mal de crédit, tout ça. Ouais, on sait. Ah, non, ça dépend lesquels. Mais bon, ça, en tout cas, c'est plutôt une bonne carte. Ça fait toujours plaisir. Un petit latéral gauche, comme ça. Parfait. Voilà, je disais, voilà. FIFA, qu'on ne smile. J'ai entièrement confiance en eux. Et il n'y a jamais de problème. C'est juste que si vous vous trompez dans le montant que vous mettez sur le joueur, évidemment, le robot, lui, ne le trouvera pas. Donc, il faut vraiment faire attention. Par exemple, il faut... Il faut... Il prenne la taxe en compte. Si vous commandez 100 000 crédits, il faut bien penser à mettre votre joueur à 105 000 crédits en achat immédiat. Et en plus, le mettre sur 3 jours. Si vous remplissez toutes ces conditions-là, en ne vous trompant pas dans les caractéristiques, en 2-3 minutes maximum, vous avez vos crédits. Sauf, allez, cas exceptionnel, Boxing Day, Black Friday, Toti, où là, il y a tellement de demandes que le robot priorise les premiers qui ont fait des commandes. Et donc, il lui faut un temps pour traiter toutes les demandes qui sont faites à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai entièrement confiance. Dans la description, il y a le lien de mon blog. Et si vous tapez acheter des crédits, en général, c'est l'article qui est le plus lu. Vous verrez à l'intérieur pourquoi j'ai choisi ce site-là et pas un autre. Tout simplement parce que j'ai essayé sur plusieurs sites. Et au final, il n'y en a qu'un qui m'a payé rapidement. où je n'ai eu aucun problème, que ça a été super simple. Voilà pourquoi je conseille ce site-là. Et maintenant, en plus, je me suis rapproché de la responsable marketing. Et donc, s'il y a vraiment des problèmes importants, je me souviens d'un cas sur Facebook qui se reconnaîtra. Voilà, ça a mis un peu de temps parce que le premier montant, il s'était trompé dans le joueur. Et après, c'était assez compliqué. Et les lives comme ça, comme j'ai déjà expliqué, les live chat, etc. Ces joueurs, ces personnes-là, c'est des toutes petites entreprises. Au final, ça génère pas mal de revenus, mais c'est des toutes petites entreprises. C'est un robot qui travaille. Et donc, les personnes humaines, en tant que telles, sont très peu nombreuses. Et donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir, on va dire, quelqu'un dans le live. Donc, le plus simple, c'est de jamais se tromper en mettant le prix du joueur. Et si on se trompe, c'est vrai que c'est pour vous peut-être plus simple de m'avoir comme parrain. Comme ça, je peux vous aider. Si je vous n'aide pas mon filiole, je suis désolé. Je ne peux pas traiter les demandes de tout le monde. Negredo, bon, 83, ce n'est pas terrible. Je ne peux pas traiter les commandes de tout le monde. Déjà, je vais me contenter de traiter ceux de mes filiole. Et malheureusement pour vous, si vous êtes trompé, il faudra passer par le live chat ou envoyer des mails. Pour, en tout cas, avoir vos crédits. Je ne peux pas aider tout le monde. Je suis désolé. Voilà, ça c'était un petit point qui me semblait important. Par rapport aux 2000 abonnés, je pense qu'on va y arriver assez rapidement. Ça, ça fera très plaisir. Tout simplement, il n'y a pas d'autres mots. Ouh, Henri. Il a rejeuni, dis donc. Il a rejeuni. Dans les vidéos, voilà, je vais essayer de continuer la série. Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Et comme je disais la dernière fois, je cherche une personne qui serait capable de me traduire les textes. Tous les textes que je fais en anglais. Alors, soit de directement faire la vidéo en anglais en mettant le texte par-dessus. On supprimerait ma voix et on mettrait sa voix à la place. Soit juste m'écrire les textes et c'est moi qui le referai. Parce que tout simplement, contrairement à d'autres pubs, je sais que si on s'arrête au territoire français ou si on ne fait que du français. Au final, nos vidéos ne rapporteront que. Mais évidemment, au maximum, on va dire, 50 000 abonnés. Et pourquoi pas, pourquoi s'arrêter là ? Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure avec moi pour de l'anglais. Je l'accueille à bras ouverts. Et après, on discutera ensemble, si ça marchait vraiment bien, le côté anglais, de voir comment on s'occupe des revenus en commun. Voilà, ce qui serait français. Et c'est pour moi, ce qui serait anglais, ça serait partager avec la personne avec qui je fais les traductions. En tout cas, qui fait les traductions pour moi. C'est quand même moi qui me suis tapé toutes les vidéos. Donc, c'est normal que la moitié me revienne. Mais je trouve normal de donner la moitié à l'un d'entre vous. Évidemment, si vous parlez haut anglais comme moi, parce que quand même, je suis ingénieur de recherche clinique. Donc, je parle anglais quasiment toute la journée. Mais je considère mon niveau d'anglais trop faible pour pouvoir traduire correctement mes vidéos. Utiliser les bonnes expressions au bon moment. Voilà, et j'ai envie que les expressions que j'utilise le plus souvent, soient le traduit le plus proprement possible, on va dire. Donc, si votre niveau d'anglais, on va dire, est scolaire et un peu mieux, ce n'est pas suffisant. Je cherche vraiment quelqu'un de bilingue et qu'il soit capable de traduire toutes mes vidéos dans un délai court. Voilà, donc la petite annonce est passée. Souvent, on me propose des miniatures, des choses par rapport à ça. Je considère que mes miniatures n'ont rien à envier à certaines autres. Elles ne sont pas ridicules non plus. Donc, pour le moment, je ne cherche personne par rapport à ça. Je suis désolé pour ceux que ça intéresserait de s'occuper de ça. Mais pour le moment, ma chaîne n'est pas assez grosse pour ça. Alors que l'anglais, c'est plus pour grandir, on va dire, que les bannières, etc. C'est évidemment, ça a un côté important. Mais je considère que mes bannières, contrairement à d'autres, ne sont pas ridicules. Déjà, j'en mets une sur chacune de mes vidéos. Donc, pour le moment, je ne cherche pas ça, en tout cas. Bon, pour le moment, on a un peu de la merde. Tant mieux qu'on a eu un petit boost. Sinon, pour le moment, ce n'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. L'autre point, on va discuter un peu du championnat de France. Parce que bon, étant pour Marseille, malheureusement, hier, une très, très, très belle partie. C'est dommage. En plus, j'étais vraiment mort chez mort hier. Donc, je n'ai regardé que la première mi-temps. Où il y a eu des occasions de part et d'autre. Ça aurait très bien pu, ça se finit à 0-0. Ça aurait très bien pu faire 1-1 ou 2-1 pour Marseille. Parce que bon, il y a quand même deux grosses occasions pour Marseille qui doivent être au fond. Mais au final, tant mieux pour Nice. Félicitations à eux. Qui remportent le match. Marseille va avoir un peu de mal en cette deuxième partie. Ouh, quadrado ! J'adore ce joueur. J'adore ce joueur. C'est nickel. En plus, je ne l'avais plus. C'est parfait. Même si, évidemment, vous allez me dire. T'as 6 millions. T'as 4 lâches. T'es connard. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est tellement plus rigolo dans les packs. Parce qu'un quadrado, c'est jamais. Peut-être qu'un jour, je vais choper un petit Ronaldo. Ou Martigno. C'est pas mal ça non plus. Les pieds. Ok. T'inquiète, lâche tes connards. Il y en a qui mettent. Oui. Mais je trouve que c'est convivial. C'est sympa, le pack opening. Alors, j'aime bien être en live aussi avec vous. Là, bon, là, je ne suis pas en live. Et ça me permet de ne pas être coupé. Parce que quand on est en live, mes idées, déjà, que le pack opening me fait couper dans ce que je suis en train d'expliquer ou en train de raconter. Parce qu'il suffit qu'il y ait un joueur, là, comme quadrado, comme tout à l'heure. Alors que quand on est en live, en plus que le pack opening n'arrête pas de me couper, je lis vos messages en même temps. Et donc, au final, ça arrive souvent que je ne sache plus du tout où j'en suis. Voilà. Sinon, dans les autres points, le PSG joue toujours aussi mal. Il n'y a pas à chier. Le Paris Saint-Germain joue toujours aussi mal. Les problèmes extra-sportifs, c'est du n'importe quoi. Miranda, c'est pas mal, c'est à 83 aussi. C'est du n'importe quoi. Donc, n'importe quel club, n'importe quelle personne qui a joué au football, c'est que des problèmes de vestiaire, d'égo. Évidemment, là, on parle quand même de Ibra, de Cavani, de Lavezzi. C'est pas des gars qui ont des petits palmarès. C'est des gars qui ont des petites gueules. Évidemment que ça ne va créer que des points importants. En tout cas, des moments un peu chauds. Mais ça, c'est normal. C'est dans tout club. Je ne connais pas un sport. J'ai fait Staps, à la base, je ne connais pas. On se prend toujours la tête. Oh, disons, j'ai gagné un petit million, là. Je ne sais pas ce que j'ai dû vendre. J'ai dû vendre un petit Soares, sûrement, à 900 000. Non, c'est ça que j'ai vendu ? J'ai vendu un petit Soares, je pense. Voilà, un petit Soares à 916 000. C'est parfait. Voilà, donc, on me demandait ce que j'avais en vente en ce moment. J'ai du Ibra, du Soares, du Hazard, du Touret. Beaucoup de Dibremovic et de Soares. Voilà, c'est ce que j'ai en plus. Et j'ai un petit Roakim. Voilà, voilà. Allez, on continue. Donc, le Paris Saint-Germain, je pense, n'aura pas de difficultés. Ce qui m'impressionne le plus, c'est Lyon à l'heure actuelle. Après, est-ce que ça va tenir dans la durée ? Je ne sais pas. Comme Marseille m'a vraiment régalé en début de saison. Là, il marque un peu le pas. Même si, en première période face à Nice, j'avais l'impression de les avoir retrouvés un peu. Ça m'a fait quand même plaisir de voir du jeu, des occasions. Nice était plutôt bon dans les comptes, mais était quand même assez mangé en possession de balles. Bon, après, c'est normal de jouer comme ça. Moi, je suis entraîneur. Évidemment que je fais la même chose que Puel. Et je défends très bas pour pouvoir remonter très rapidement derrière. Vu que Marseille se projette quasiment à 11 devant. Évidemment, ça crée des ouvertures. Quand il y a une Koulou, par exemple, ou Fanny, il y en a souvent un qui reste un peu plus bas, ou une Tolar, 84. Mais là, quand c'est ça, vous voyez ? Comme je vous disais l'algorithme. Hop, encore trois du même pays. Comme par hasard. Comme par hasard. Ils ont du mal à défendre derrière. Djadjadj est très haut sur le terrain. Bon, hier, c'était un peu différent. Oh, Isco aussi, mais dis donc. J'ai pas mal de bons petits joueurs. J'ai pas de gros joueurs pour le moment. J'ai des bons petits joueurs. Voilà, Isco. Pareil, Quadrado. Les 83, c'est des joueurs plutôt intéressants souvent. Il y a Candreva aussi, comme ça, qui est plutôt intéressant. Touré, là, qui est en train de jouer en ce moment. Avec le Cameroun, j'ai vu qu'ils étaient... Bon, en tout cas, la Côte d'Ivoire qui a fait match en nu, je veux dire. Bon, petit Colo Touré. Match très, très moyen. Putain, le début de Coupe d'Afrique des Nations, ça me fait penser. Parce que ça aussi, je vais en reparler. Pour le moment, le niveau est très moyen. Je ne fais que des 83 depuis tout à l'heure. Vraiment, très, très moyen. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires. Mais je trouve que le niveau est très moyen. Les gardiens de but sont toujours autant à chier, évidemment. Sauf certains qui sont plutôt pas mal. Mais je pense que le niveau des gardiens de but est encore un peu faible. Après, là où c'est vraiment impressionnant, c'est les caractéristiques physiques de certains joueurs. Yaya Touré me fait fantasmer. J'aimerais avoir ce joueur-là qui est capable aussi bien de défendre que d'attaquer, de faire des courses vers l'avant. C'est vraiment juste un monstre physique. Juste la dernière balle qu'il joue quasiment à la fin du match. Il récupère. On est à 95ème minute. Il y a tellement de joueurs qui auraient remis le ballon en arrière. Parce qu'il y en a trois joueurs, c'était le Mali, qui viennent le presser très haut. Et au final, au lieu de remettre le ballon derrière et perdre du temps, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à déborder 2-3 joueurs et faire une passe qui élimine quasiment 4 ou 5 joueurs, si vous remarquez ça. Et ça, c'est vraiment très très fort. Un qui le fait très bien à l'heure actuelle, c'est Imboula. Sauf que Yaya Touré, pour lui prendre le ballon, c'est quasiment impossible qu'Imboula, pour le moment, perd quand même une fois sur 3 le ballon quand il fait ça. Et ça, c'est beaucoup trop. On ne peut pas se permettre de perdre le ballon aussi haut sur le terrain une fois sur 3. Ce n'est pas possible. L'avantage, c'est évidemment que quand il réussit ça et qu'il coupe quasiment l'équipe adverse en deux, ça vous fait une possibilité d'aller marquer. parce que quand vous arrivez sur une seule passe à passer 5 ou 6 joueurs adverses et que vous vous retrouvez à faire du 4 contre 5 ou du 5 contre 5, évidemment que la possibilité de marquer un but est assez importante pour le moment. Il y a Matudi aussi qui est pas mal, mais Matudi est un peu plus haut encore sur le terrain. Il faut dire que si Imboula n'a pas Romao à ses côtés, ce n'est pas le même joueur. Alors, Imboula, il a besoin d'un joueur comme ça, vraiment d'un récupérateur, comme on appelle maintenant ça une sentinelle un peu, qui est vraiment en 6 pour récupérer le ballon. Sinon, le reste, il va avoir beaucoup de mal à choper le ballon. Et quand il perd son énergie à récupérer le ballon, il n'est pas aussi bon dans les phases de relayeur, là où il est bon. Et ça, c'est un peu un problème, parce que souvent, quand même, Bielsa passe avec deux comme ça un peu récupérateurs, avec vraiment un récupérateur qui est Romao et un relayeur qui est Imboula. Mais quand... Ouh, qui est ligné. Quand Imboula se retrouve seul, malheureusement, il a quand même assez... Il a beaucoup de difficultés, je veux dire, à être aussi productif, tout simplement, parce qu'il se fatigue à récupérer le ballon, à courir, à défendre, alors que quand il n'a vraiment que cette phase de relayeur, un peu comme un Vieira, là, il est beaucoup plus intéressant, comme un Yaya Touré. Évidemment, il n'a pas les caractéristiques exactement physiques. Quand même, Yaya Touré ou Vieira sont plus grands, plus costauds, mais plus costauds, ça, peut-être qu'avec l'âge. Il ne faut pas oublier quand même qu'Imboula est tout jeune. Matudy est aussi intéressant dans ce registre aussi, même si je pense que Matudy se projette encore plus qu'Imboula. Imboula s'arrête souvent aux 20-30 mètres adverses, alors que Matudy, lui, est capable de rentrer jusqu'à dans la surface de réparation pour vraiment amener un homme en plus dans la surface de réparation, ce qui est vraiment intéressant. Mais bon, après, il y a des joueurs comme ça qui restent plus bas derrière, parce qu'il sait qu'il va y avoir souvent Thiago Mota et Verrattier derrière, ou avec Cabaye qui restent plus bas sur le terrain, qu'à Marseille, il n'y a qu'un seul qui va rester un peu plus bas, c'est Romão. Donc, c'est toujours un peu plus dangereux. Lyon, ce que j'aime, quand on avait commencé à discuter, Lyon, ce que j'aime, c'est vraiment la capacité à se projeter, également, un peu comme Marseille en début de saison, et les capacités techniques. Ça, c'est vraiment très impressionnant à Lyon, avec des joueurs de ballon qui sont très très bons, et un joueur qui est au-dessus de la norme, c'est Lacazette, pourtant, qui n'a pas un gabarit exceptionnel pour être un grand buteur, parce que si vous regardez un peu tous les grands buteurs, en Europe, souvent, c'est quand même des attaquants grands, costauds. Les seuls qui sont un peu, qui se changent de ce profil-là, en général, c'est les petits Argentins, Aguero, Messi, Tevez, qui ont un profil un peu plus atypique, et je trouve que Lacazette est un peu entre les deux, entre les grands costauds, que sont Diego Costa, Bodny, voilà, et entre Aguero, parce qu'il est quand même plus costaud qu'un Aguero, alors, évidemment, c'est parce qu'il est plus grand, parce qu'Aguero et Tevez, pour les faire bouger, il va falloir, parce que le centre de gravité est très bas, très costaud, c'est plutôt du solide, mais c'est un peu entre les deux, et vraiment une capacité à être toujours placé au bon endroit, des qualités techniques assez importantes, c'est vraiment très intéressant de voir Lacazette à ce niveau là, ce qui va m'agacer, c'est s'il part à la fin de saison, et ce qui risque d'être le cas, parce que je trouve que notre championnat, par rapport à d'autres championnats, a de moins en moins de choses à envier, parce qu'il y a encore peu de temps, on enviait les championnats comme la série A, mais franchement, je ne prends aucun plaisir à regarder la série A, alors peut-être c'est parce que j'ai l'habitude de regarder la Ligue 1, et que je suis un peu chauvin sur les bords, mais je n'ai aucun plaisir à prendre la série A, la Bundesliga, il y a tellement d'écart entre les équipes, malgré le fait qu'ils aient descendu à 18 clubs, pour éviter ce phénomène, je trouve qu'entre les deux premiers, et le reste du troupeau, il y a un monde, même si pour le moment, le Borussia Dortmund est à la peine, même si c'est un tout petit peu mieux, ils sont tellement loin devant les autres clubs, ils sont tellement loin, le Bayern a déjà gagné la Bundesliga, le Bayern a déjà gagné la Bundesliga, on n'est qu'à la moitié de la saison, et ça c'est franchement, je ne voudrais pas vivre dans un championnat, où c'est le cas, je n'aurais pas envie de vivre dans un championnat, où c'est le cas, mais ça n'a pas l'air dérangé, moi j'essaierais de tout faire trouver, un peu comme Lyon à une époque, on savait un peu qui allait gagner le championnat en avance, et c'est un peu chiant, là ce que j'aime dans le championnat de France, c'est qu'on ne sait pas qui va remporter, pourtant il y a quand même un club qui est plus fort, qui est Paris, mais au final ils n'arrivent pas à faire de différence, ni sur Marseille, ni sur Lyon, parce que bon, même si Marseille a perdu, Paris ne peut faire que revenir à hauteur de Marseille, dans mon souvenir, donc au final, c'est Lyon qui peut faire encore l'écart, sur les deux autres prétendants au podium, et au titre, donc au final, il va falloir un peu de temps, si Lyon gagne à Paris, pour pouvoir reprendre la tête du championnat de France, et ça ne sera pas avant, allez, 7-8 journées je pense, que Paris puisse reprendre la tête, si tout se passe bien, dans le meilleur du monde pour Paris, et si Paris ne perd pas de points en route, ce qui peut être le cas, parce que Paris n'est pas imbattable, surtout cette saison, où on voit que, c'est plus des individualités, qu'une équipe, ce qui est dommage, c'est que l'année dernière, même Paris me faisait, je suis marseillais, mais même Paris me faisait plaisir à voir jouer, quand je regardais les matchs de coupe d'Europe, je trouvais vraiment que, la qualité de passe, et le jeu d'équipe de Paris, était vraiment assez impressionnant, c'était vraiment un rouleau compresseur, moins chiant que le Barça, même si ça faisait tourner beaucoup le ballon, moins chiant que le Barça, cette année, c'est les équipes comme ça, qui font tourner le ballon, pour dire on va fatiguer l'adversaire, mais moi, ça me fait fatiguer les yeux, le Barça, je ne l'ai jamais trouvé aussi mauvais, que quand, Xavi, Niesta, Messi, tous ces joueurs là, étaient presque au sommet de leur art, parce qu'au final, on avait des matchs chiant, on va me dire, oui, foot X, tu ne connais rien, non, moi ça me fait chier, et je me mets à la place de gens, qui entendent en permanence dire, le Barça, c'est le beau jeu, tu vois, c'est vraiment le jeu à regarder, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, du jeu direct, là, vous prenez du plaisir aussi à regarder, et qu'est-ce que ça m'a fait bander, de voir le Bayern exploser, le Barça, parce que c'était vraiment deux façons de jouer complètement différentes, un Bayern qui est tout le temps en train d'essayer d'aller vers l'avant, de garder certes la possession du ballon, mais toujours d'essayer d'aller, 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 le Barça, on fait tourner, on passe côté gauche, on repasse côté droit, on va jouer que dans les petits espaces, pour essayer de perdre le moins de ballons possible, donc on va toujours essayer de raccourcir les passes au maximum, que les joueurs soient le plus près, évidemment, que tout ça, ça se travaille, tout ça, c'est un jeu, c'est un jeu à Barça, je peux l'entendre, mais qu'est-ce que je m'emmerde, aller regarder jouer, qu'est-ce que je m'emmerde, alors même si ça a changé un tout petit peu, cette année, mais putain, ce cas c'était chiant, parce qu'ils ont des profils différents, et surtout avec l'attaque qu'ils ont, ou vous l'avez dit, avec l'attaque qu'ils ont, ils peuvent faire rêver n'importe qui, ils peuvent faire rêver n'importe qui, parce que quand même, Neymar, Messi, Suarez, à part le Barça, qui a Bale, Ronaldo, et encore Benzema qui est au-dessous, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer, d'avoir une attaque de feu identique, parce que là, c'est vraiment une attaque de feu, c'est vraiment assez impressionnant, ça m'impressionne assez, voilà, par rapport à la cam, parce que je n'ai pas fini complètement, pour le moment, les matchs sont quand même assez faibles, je trouve, alors on est un peu dans le début de la compétition, on va dire, donc les matchs vont augmenter, il faut dire que les terrains qui sont proposés, sont vraiment pour la plupart à chier, évidemment, le pays organisateur n'a pas eu le temps nécessaire, pour préparer la compétition, dans de bonnes conditions, et donc qu'ils reçoivent dans leur stade, mais franchement, les terrains, je ne sais pas, si vous regardez la can, moi c'est sur Canal, là je regardais pas mal de matchs, mais les terrains, c'est juste honteux, quoi, on a l'impression d'être un perpezac le noir, sur des terrains, oh, j'en ai vendu encore un autre petit, c'est très bien ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, continuons à vendre, j'ai dû vendre à petit Ibrahimović, à 7 millions, oh putain, Giroud, Giroud, donc ouais, la canne pour le moment, je suis un peu déçu, pourtant j'aime bien cette compétition, moi il y a deux joueurs marseillais qui y sont, plus j'aime cette compétition, bon là, il n'y a que Nkoulou, et notre ami André Ayou qui y sont, donc ça va, ça joue pas, ou Dumbia qui y est aussi, qui a marqué pour la Côte d'Ivoire, le but égalisateur lors du premier match, hop, je vais laisser mon micro, non, pour le moment je suis un peu déçu de la compétition, les équipes qui étaient favorites, pour le moment sont pas très bien parties, l'Algérie qui a perdu hier, aujourd'hui la Côte d'Ivoire c'est pas terrible, le Cameroun là qui est en train de gagner, au moment avant que je commence la vidéo, alors je sais pas où ils en sont à l'heure actuelle, s'ils sont encore en train de gagner, ou s'ils sont repartis pour faire un match nul, je ne chope plus rien là, je ne chope plus rien, voilà je trouve que c'est intéressant de faire ces petites vidéos, ça vous permet un peu de voir aussi, ce que je pense par rapport au foot, par rapport au sport global, parce qu'on va pas parler que de foot, là on a parlé beaucoup de foot, ouh, Shakiri à l'intermident, voilà ça j'aime bien comme carte, ça j'aime bien comme carte, ça c'est intéressant, ouh, c'est encore très cher, Shakiri à l'intermident, ouh là là, c'est plus de 10 000 quand même, ça j'aime, ça j'aime, ça fait des crédits, ça fait des crédits, j'aime, il faut la vendre assez rapidement, parce que évidemment dans quelques temps, il y aura énormément de cartes, de Shakiri à l'intermident, donc là, si vous en chopez, il faut les vendre maintenant, et si vous en voulez un, attendez un peu avant d'en racheter un, parce que le prix va ne faire que baisser, tout simplement, parce qu'il y aura, au bout d'un moment, autant de cartes de Shakiri au Bayern, que de Shakiri à l'intermident, et donc forcément, le nombre va faire que le prix va chuter, dans les autres sports, on a, l'U.S. Open, l'Open d'Australie, là pareil, grosse déception pour moi, grosse, grosse, grosse déception, je suis pour Richard Gasquet, oui j'aime les perdants, je suis comme ça, je suis comme ça, même tous les français, Simon a plutôt livré un bon match, même s'il était mal parti, face à Ferrer ce matin, il a livré plutôt un match correct, un match à la Simon, en vrai, voilà, il a une technique de jeu qui est très sommaire, qui n'est pas exceptionnelle, sauf qu'il est très intelligent dans le jeu, dans les déplacements, dans la façon d'analyser son adversaire, et c'est grâce à ses qualités d'analyse, qu'il est capable de renverser certains matchs, et de ne pas faire de fautes, son but est de jouer très long, au centre, avec très peu d'angle pour l'adversaire, et ne commettre aucune faute, c'est le jeu de Simon, alors évidemment, là non plus, ça ne fait pas bander toute l'assistance, mais c'est sa façon de jouer, c'est comme ça qu'il aime jouer, et après il attend de voir ce que va proposer son adversaire, pour essayer de répondre la balle la plus adaptée, en gros le but de Simon, quand il est sur le terrain, est de proposer la balle, en adéquation, qui est la plus à même, de lui faire gagner le point, dans le match, il y a des joueurs qui vont essayer de taper fort et tout, lui chaque point qu'il joue, on sent que c'est réfléchi, on sent qu'il a réfléchi au tennis, il sait que, s'il a pris une balle vraiment très longue derrière, et qu'il est très loin sur le terrain, ce qu'il va chercher à faire, ce n'est pas essayer de faire un coup gagnant, miraculeux, un peu à la mon fils, ce qu'il va faire, c'est d'essayer de renvoyer une balle croisée haute, alors haute, évidemment, pour ne pas que ça laisse quand même le temps, aux joueurs adverses, de monter à la volée, et d'avoir une volée facile, ce qu'il va faire, c'est de faire une balle suffisamment liftée, et assez longue, pour ré-emmerder, et avoir le temps de se repositionner dans le terrain, voilà, tout ça, il y a réfléchi, et on sent que, c'est plutôt un tacticien, que vraiment, un grand, un grand technicien, il n'a pas énormément de technique, son coup droit n'est pas beau, son revers n'est pas mal, son service est à chier, voilà, il a plein de points faibles, mais son intelligence de jeu, fait qu'il a été, dans les 20 mondiaux, dans les 20, qu'il a été même, je crois, 12 ou 13, donc vraiment, quand même, un joueur, et il ne faut pas oublier, quand même, qu'à l'US Open, il perd, il perd vraiment, de rien du tout, face à, c'était, face à, face à, face à, face à, face à Silić, je crois, celui qui a remporté le tournoi, je crois, ou contre Federer, je ne sais plus, j'ai perdu un peu la notion, je ne sais plus, mais en gros, il perd, mais il aurait pu s'ouvrir vraiment le tableau, et faire une grosse, grosse performance, parce que, bon, Silić, quand même, a quand même remporté l'US Open, ça faisait longtemps, qu'un joueur, en dehors du Bic, fort, ou Del Potro, n'ait pas remporté un titre du Grand Chelem, donc, c'était vraiment l'opportunité, sur cet Open d'Australie, pour le moment, il y a une grosse surprise, avec la défaite de Federer, pour le moment, les Wawrinka, les Djokovic, les Nadal, résistent plutôt bien, sans trop de difficulté, Nadal, sans trop de difficulté, a eu beaucoup, ouuuu, Sturridge, j'aime ça, j'aime, a eu un peu de difficulté, mais, au final, s'est quand même imposé, des petits problèmes, il n'était pas bien, dans son match, bon, ça arrive, et Seppi, qui baffait des rares, quand même, là, il n'y en a pas beaucoup, qui ont dû miser dessus, moi, je vous garantis, que je n'aurais pas misé, un Kopec, je crois que Seppi restait sur 10 défaites, face à Federer, n'avait jamais battu Federer, je n'aurais pas misé, un seul centime, sur notre ami, mais au final, vous voyez, comme quoi, on peut se tromper, dans les paris, sur cette US Open, sur cette Open Australia, j'en veux à l'US Open, je pense que, ça va être, Djokovic, qui risque de s'imposer, c'est celui, qui me paraît le plus fort, Wawrinka, encore une nouvelle fois, me paraît très fort, je ne sais pas, la préparation physique, qu'il s'impose, durant l'hiver, quand c'est ça, mais à chaque fois, Wawrinka, me paraît toujours, d'année en année, de plus en plus affûté, et me paraît vraiment, très bien, sur cet Open d'Australie, et donc, ça ne m'étonnerait pas, qu'il fasse, de nouveau parler de lui, c'est quand même, le teneur en titre, donc évidemment, il a 2000 points à défendre, donc, ça pourrait faire mal au QQ, s'il s'inclinait trop tôt, parce que là, s'il s'inclinait, par exemple, en quarte finale, il perdrait quand même, 1820 points, ce qui est énorme, et ce qui le ferait redescendre, énormément, au classement ATP, donc, il faut vraiment, qu'il réalise, au minimum, une demi-finale, pour au moins, marquer 720 points, et de perdre que 1280 points, s'il perd avant, ça risque de faire très très mal, je ne sais plus, il doit être 5ème mondial, je crois, je pense qu'il sortirait, peut-être, du top 10, c'est pour vous montrer, à quel point, une défaite prématurée de Wawrinka, pourrait lui être, très préjudiciable, sinon, Ca j'aime Non on va juste lister pour voir Comparer prix What the fuck 241 000 Ah oui c'est dans les 300 000 Ah oui quand même Je pensais pas que ça valait ça C'est bon ça Ca j'achète Ca ça fait plaisir Dans les autres sports On va parler un peu basket NBA pas trop c'est pas trop mon domaine En plus il y a des youtubeurs qui sont bien meilleurs que moi Qui en discutent Comme un petit Coach Jordan Que j'apprécie énormément dans ses vidéos On va lui laisser ça Moi c'est plus au niveau pro Je suis quand même de limoges Donc évidemment je peux juste dire Ma fierté d'être limougeon En ce moment parce que franchement Limoges réalise des gros gros matchs Réalise une très très bonne saison Bon évidemment limoges est là Pour être champion de France de nouveau Ils ont fait le recrutement pour Donc vraiment un petit chapeau quand même A limoges et surtout au CSP Qui réalise une énorme saison On est pas nombreux de limougeois Faire des vidéos sur youtube Ou en tout cas ayant suffisamment d'abonnés Pour le revendiquer Mais vraiment limoges réalise Des superbes matchs Et quelle ambiance quand vous allez à Beaublan J'y suis allé suffisamment deux fois Pour le savoir à quel point c'est C'est sympa Malheureusement avec ma femme On aimerait y aller plus souvent Mais c'est pas toujours évident Avec les enfants Donc bon j'ai une petite fille Mais bon c'est pas toujours évident Non plus Et bon si on fait des enfants C'est pas pour les laisser tous les samedis soir Pour pouvoir aller ailleurs C'est pour s'en occuper Et être avec eux Ça c'est mon petit avis personnel Hop ça on dégage Sinon au niveau Formule 1 J'attends Evidemment j'attends avec impatience Le début de la saison Je n'attends que ça Vraiment j'ai pris du plaisir A regarder la Formule 1 l'année dernière Même si au début de la saison J'ai eu un peu de mal Avec le changement de motorisation Mais si je trouvais ça intéressant Après si je trouvais ça dommage Quand même que ce soit Mercedes Qui s'impose tout le temps Mais ça c'est C'est un peu le jeu Est-ce que Ouuuuh Fabrica c'est bon Ça aussi Est-ce que cette année Encore une nouvelle fois Les Mercedes Vont prendre le pouvoir Non Ça je ne peux pas vous dire Comme ça je vous dirais Que oui Malheureusement On a perdu Notre ami Jul Bianchi Qui pour le moment On n'a pas vraiment de nouvelles Ni rassurantes Ni pessimistes Mais bon Quand vous êtes aussi longtemps Soit dans le coma Ou en tout cas En combat Artificiel C'est jamais très bon signe Je ne pense pas Qu'on retrouvera Un jour ou l'autre Le Jul Bianchi d'avant Je pense Même J'en suis certain Mes yeux Voilà Je travaille dans la recherche Je ne peux pas vous garantir Mais bon Que la probabilité Que Jul Bianchi Il fera comme choix S'il arrive De nouveau Un jour A parler Ou à manger Seul Ça sera déjà Une victoire Donc Jul Bianchi On ne le reverra jamais plus En Formule 1 Malheureusement Eric Jean-Rick Vergne C'est fait Dégager par la jeunesse De J'allais dire Red Bull Oui oui Ouuuh Zuma 10 000 crédits C'est bon ça Ça j'aime Voilà Même son prix A encore exploser A Zuma Il ne fait qu'augmenter Allez 35 000 J'adore J'adore Allez un petit Un petit joueur Comme ça A 35 000 Ça s'achète Voilà Parfait Voilà Donc Jean-Rick Vergne Chez Toron Rosso Il s'est fait dégager Par Deux petits jeunes C'est dommage Pour lui Parce qu'il a réalisé Plutôt une bonne saison C'est dommage Je trouve ça Je trouve ça dommage C'est un peu Un peu injuste Le problème C'est que Sa grande carcasse Son poids C'est toujours Quand même Un peu handicapant D'être aussi grand Formule 1 Parce qu'évidemment Le poids Que vous faites Dans la voiture Ça se rajoute Pedro Mais c'est bon Tout ça Ces petits joueurs Que je chope Depuis tout à l'heure J'aime J'aime tout ça Placer sur les transferts Pareil Placer sur les transferts Le reste se dégage Ça c'est vraiment Très pénalisant D'avoir Un chauffeur Un chauffeur Peut-être pas Mais un pilote de Formule 1 Quand même C'est assez grand Évidemment Même s'il est tout masse Il fera toujours Plus de poids Qu'un pilote Un pilote plus petit Et ça c'est toujours Préjudiciable Gros Jean Gros Jean J'espère Qui était quand même Aux portes de remporter Son premier grand prix Quand vous finissez Votre année 2013 En étant à chaque fois Sur le podium De tous les derniers grands prix De la saison Vous pouvez avoir Comme objectif Votre numéro 1 partie Devenant le numéro 1 De votre écurie D'avoir une possibilité Sur la Lotus De remporter Et là Bada bababoum Ça a fait n'importe quoi Une Lotus Qui n'a jamais été performante Une Lotus Qui était Vraiment A chier Il n'y a pas Il n'y a pas d'autres mots Donc vraiment Une année noire Pour Lotus Une année noire Pour Gros Jean Qui a réussi quand même A plutôt garder ses nerfs Il y a une époque Où je pense Il se serait agacé Là il a réussi A quand même A garder le calme En se disant L'année prochaine Donc j'ai l'impression Que Lotus A juste Attendu Pouuuu Crouser Et Caroline C'est bon ça Mais disons Je suis plein De très bons joueurs C'est bizarre tout ça Euh Ouais c'est Je sais pas Je sais pas Comment ça se fait Mais je pense Que Lotus A fait Tout ce qu'il fallait On parlait de lui Il n'y a pas assez longtemps Que ça A fait le nécessaire Pour que cette saison là Il ne soit pas ridicule Et J'en suis quasiment Persuadé Ils ont Et c'est pour ça Que Gros Jean C'est pas aussi Excité Que les années précédentes Où aurait râlé Etc Je pense que c'est pas Tout simplement Euh Fanny Ça donne vraiment peu de crédit Je pense Je pense Je pense C'est que je pense Qu'ils étaient déjà En train de mettre en point La nouvelle Lotus Et qu'ils vont arriver Bien plus armés Pour cette saison 2015 Les voitures comme ça Qui étaient un peu A la lutte Cette saison Et qu'il y avait une voiture Plutôt performante Euh Malheureusement J'ai été coupé Et c'est dommage Parce que je me suis pas rendu compte Que là Ça ne filmait plus Donc ça fait une petite coupure C'est dommage Parce que là J'étais en train de vous raconter Plein de choses Je pense qu'il y aurait pu Vous intéresser Par rapport Au cyclisme Bon c'est pas très grave En soi C'est juste que Je n'avais plus de place Sur mon disque dur Donc ça Ça a coupé Je pense que la vidéo A duré suffisamment longtemps Voilà C'est juste ce que je racontais Par rapport au cyclisme C'est Des choses Assez Assez Basiques Et je revenais sur Certains points Par rapport à ça Et je disais Que la première course Qui allait vraiment m'intéresser Cette année Parce que là Il y a le Tour d'Australie Qui est parti Mais la première course Qui m'intéressait C'est Paris-Nice Voilà Et après Je faisais Des petits cours On va dire De physiologie Pour vous expliquer Pourquoi on se dope Pourquoi on se dope pas Voilà J'expliquais L'EPO L'érythrobriotine Ce qui permettait Pourquoi C'était Un instrument Qu'on utilisait Pour le dopage Bon ben Je vous le dirai Peut-être une prochaine fois C'est pas grave J'espère que Ce type de vidéo Là où on va être Un peu plus détendu Où on va partager Un peu plus de choses Vous plaira J'essaierai de le faire De plus en plus Dans les lives De vous partager Un peu Tout mon ressenti Sur le sport global Et pas seulement Sur le football Evidemment Je miserai sur le football Mais je trouvais Plutôt intéressant De faire ce type De vidéo là Où je vais partager Sur un peu Tous les sports Avec vous Et en même temps Se faire plaisir Avec un petit Opening pack On a quand même Réussi à choper Un petit Cazorla Un petit Cazorla Boost Et ça Ça fait toujours Plaisir Et je pense Que vous aussi Quand vous regardez Ça fait plaisir On a chopé Un petit Jefferson Aussi On a eu du Cruz Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu du Chiellini Du Fabregas Donc vraiment Des joueurs qui sont A pas piquer des intons Comme on dit Voilà Donc plutôt Plutôt intéressant Donc j'ai vendu J'ai vendu Un Silver Un Soas J'ai vendu Des tout petits joueurs Des tout petits joueurs Bon Mais j'espère en tout cas Que ce type de vidéo Vous plaira N'hésitez pas à la partager A vous abonner A mon Youtube Là je vous montre Avec la flèche Où vous abonner Juste tout dessous Vous avez mon Twitter Mon Facebook Qui apparaît Tout au long de la vidéo N'hésitez pas à me suivre C'est là où je partage Un maximum d'informations Par rapport à mon compte principal Et aux différents Achats ou ventes Que je réalise Et si vous voulez Des crédits C'est Swifat Quents Buy Et Buy Quents Comme vous voulez Qui Le lien est dans la description Je vous dis A demain soir Pour le live D'achats Pas d'achats ou ventes Pas du tout Pour le live De Pack Opening Qui est à 21h sur Youtube Donc le dimanche Comme à chaque fois Allez Je vous dis à demain C'était Robert87000 Ciao